Et bonjour à tous, c'est Zaché, mais aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la série de Donjons et Dragons et les explications de ces règles. Chapitre 8, les alignements. Élément que redoutent beaucoup de joueurs et qui est souvent mal connu, nous allons aujourd'hui parler des alignements qui compléteront votre personnage et qui est une spécificité des règles de Donjons et Dragons. Mais alors qu'est-ce que l'alignement ? L'alignement permet de déterminer à la fois l'éthique et la morale de votre personnage, c'est-à-dire la manière dont il risque de réagir face à certaines situations. Dans la 5ème édition de Donjons et Dragons, on découpe ça en deux parties, une partie appelée la morale qui va correspondre à être bon, neutre ou mauvais, et une autre partie l'ordre qui va correspondre à être loyal, neutre ou chaotique. C'est la combinaison de ces deux éléments qui va déterminer le positionnement et les réactions de votre personnage. Il existait donc au total 9 alignements disponibles dans Donjons et Dragons. Découvrons ensemble à quoi correspond chaque élément de la morale et de l'ordre. Tout d'abord, un personnage bon sera quelqu'un qui sera honnête, généreux, miséricordieux et constructeur. La vie d'autrui ne saute pas de manière futile, par contre le sacrifice de sa propre personne pour le bien de tous n'est pas une chose qui doit faire peur. Détruire, que ce soit une vie ou un lieu, est un acte négatif qui devra toujours être bien pensé afin d'être sûr qu'il ne soit pas nécessaire d'être entrepris. Par opposition, quelqu'un de mauvais sera malhonnête, égoïste, cruel et destructeur. La vie des autres a peu d'importance. Une chose meurt, une autre naîtra, qu'importe. Se sacrifier personnellement pour une cause est un acte inexplicable. Enfin, une personne neutre se situera plutôt entre les deux. Elle peut être passive, c'est-à-dire qu'elle ne prendra jamais parti pour l'un ou pour l'autre, ou active dans le sens où elle aidera de temps en temps un côté, puis l'autre pour rétablir les choses. Ajoutons à ceci la notion d'ordre avec le loyal, le neutre et le chaotique. Une personne loyale est disciplinée, raisonnée et possède l'esprit de groupe et traditionnaliste. Cependant, le respect de l'ordre et de la hiérarchie n'est pas forcément lié à un quelconque ordre moral ou légal. Par exemple, les membres d'une guilde d'assassins seront de type loyale, mais ne respecteront pas forcément un ordre moral. Par opposition, quelqu'un de chaotique sera rebelle, intuitif, informel, individualiste et progressiste dans sa manière de voir les choses. Là aussi, aucune notion de morale ou de l'égalité. Enfin, un personnage neutre se situera entre les deux, acceptant qu'un minimum d'ordre soit nécessaire pour une civilisation, en prenant garde que cela ne dérape pas et ne contrôle la pensée, voire pire l'esclavagisme. Si nous reprenons tout ceci, en faisant le combo entre l'ordre et une morale, nous obtenons donc nos alignements. Par exemple, un personnage loyal bon sera quelqu'un qui aura une discipline, sera raisonné, aura un esprit de groupe ou qui respectera la loi et des traditions et fera tout pour être bon, ne prendra pas une vie inutilement et sera prêt à sacrifier sa personne pour les autres. L'alignement peut être aussi lié à la nature de votre personnage ou bien à sa classe. Par exemple, le paladin, c'est typiquement une classe qu'il sera généralement loyale, qu'elle soit bon, neutre ou mauvais en fonction de la divinité et décidera de suivre le paladin. Cependant, certaines races aussi ont par nature des comportements particuliers. Si je prends l'exemple des nains, ils seront particulièrement ancrés à être loyal de par le respect des traditions et des ancêtres. A contrario, des elfes seront plus chaotiques, non pas par le côté rebelles ou individualistes, mais plus par le côté progressiste et même le fait de l'absence de codes formels et écrits dans leur civilisation. Les démons sont tous chaotiques mauvais de par leur nature également, et les morts vivants seront eux mauvais de par la nature du pouvoir qui les habite, c'est-à-dire les énergies négatives qui les maintiennent encore dans la non-vie. Bien entendu, libre à vous le choix de choisir l'alignement qui correspondra le mieux à votre personnage et que vous souhaitez incarner, car tout est une question d'incarnation et de roleplay derrière donc la manière dont vous allez jouer votre personnage. Mais alors comment fonctionnaient les alignements dans les anciennes éditions de Donjons et Dragons ? Dans les anciennes éditions de Donjons et Dragons, on définissait directement les neuf types d'alignement en leur donnant même un petit nom, nous allons les parcourir ensemble. Commençons avec le loyal bon, ou croisé, qui est un personnage qui a le comportement qu'on attend des défenseurs de l'ordre et de la loi, qui est déterminé à lutter contre le mal, il montre la discipline et ne cesse jamais le combat. Il dit toujours la vérité, reste fidèle à la parole donnée, aide ceux qui sont dans le besoin et s'élève contre l'injustice. On pourrait résumer ça en deux vertus, honneur et compassion. Le neutre bon quant à lui est un bienfaiteur. Il fera tout pour dispenser des actions bienfaisantes, il l'aidera les autres autant que possible, il travaille main dans la main avec les rois et les juges, mais ne se sent pas obligé de leur obéir systématiquement. C'est un des alignements les plus simples à jouer en terme de bon, car il vous permet d'être gentil, bon avec les autres sans forcément vous enfermer dans un carcan de la loi. Le chaotique bon est un rebelle, c'est un personnage qui agit selon sa conscience sans faire cas de ce que les autres peuvent penser de lui. Il vit sa vie, cela ne l'empêche pas d'être gentil et bienveillant par nature, il croit en la bonté et au droit de chacun, mais n'apprécie guère les lois ou les règles. Il déteste les gens qui intimident les autres et leur disent quoi faire, il suit ses propres préceptes moraux qui, bien que bons, ne sont pas forcément en accord avec ceux de la société. Si on devait résumer ça en quelques valeurs, on pourrait faire rimer bonté et liberté. Le loyal neutre est aussi appelé le juge, c'est une personne qui agit comme la loi, la tradition ou sous code de conduite personnelle. L'ordre et l'organisation sont vraiment vitaux pour lui, il peut très bien suivre un code dicté par ses propres règles ou bien nécessaire à l'ordre de tous. On pourrait résumer ça en quelqu'un de fiable et honorable sans pour autant être fanatique. Le neutre est quelqu'un d'indécis, il n'aura pas vraiment d'opinion lorsqu'il s'agit de trancher entre le bien et le mal, la loi ou le chaos. Dans la plupart des cas, la neutralité représente une absence de conviction plutôt qu'un choix de conscience. Le personnage alors attend dans sa pensée que le bien vaut mieux que le mal, car il préfère que ses voisins se montrent bienveillants plutôt que malveillants. Cela étant, ils se sont nullement obligés de défendre la cause morale du bien. Pour d'autres, la neutralité peut être un choix philosophique ou un choix conscient. Pour eux, le bien, le mal, la loi, le chaos sont dangereux comme tous surtout dans les extrêmes. Ils prôlent donc l'équilibre entre chacun, ce qui semble être le meilleur choix à long terme. L'alignement neutre est vraiment le plus simple à jouer car il s'agit d'agir naturellement sans forcément se laisser guider par les préjugés ou les impulsions. Le chaotique libre, ou dit aussi esprit libre, est un personnage qui agit comme bon lucembre. C'est d'abord avant tout un individualiste, il pense à lui. Il accorde une immense valeur à sa liberté et ne sent pas du tout concerné par la défense de celle des autres. Il évite l'autorité, déteste les restrictions et remet en cause les traditions. Sa lutte contre la société organisée n'est pas motivée par des désirs d'anarchie car un tel engagement devrait s'accorder d'idées nobles. Le personnage est parfois imprévisible mais son comportement n'est pas du tout aléatoire. Face à un pont, il l'utilise, il ne viendrait pas à l'idée de sauter par dessus la rivière. C'est aussi un très bon alignement pour démarrer car il permet de profiter de la vraie liberté sans avoir les restrictions imposées par la société et donc de devoir choisir entre le bien et le mal, mais de faire en fait ce qu'il nous plaît. Le loyal mauvais est appelé aussi dominateur. C'est un individu qui prend tout ce qu'il désire dans les limites de son code de conduite sans se soucier de ceux à qui il peut faire du mal. Pour lui, les traditions, la loyauté et l'obéissance ont une importance mais pas la liberté, la dignité ou la vie. Il suit les règles existantes mais sans pitié ni compassion. Il accepte la hiérarchie et même s'il préfère diriger, il est tout à fait disposé à obéir. Il condamne les autres non pas en fonction de leur acte mais en fonction de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leur rang social. Il répugne à violer la loi ou à revenir sur ses promesses en partie par sa nature mais aussi parce qu'il fait confiance à l'ordre établi pour le protéger de ceux qui s'opposent à lui sur des questions d'ordre moral. Certains loyaux mauvais se fixent des limites tels que ne jamais tuer de sang-froid ou ne pas maltraiter les enfants. Il pense que ces règles de conduite les placent au-dessus des malfaiteurs sans scrupule. Il arrive que les individus ou des créatures appliquent les préceptes de cet alignement avec un zèle que ne renierait pas les croisés des forces du bien. Ils n'hésitent pas à nuire s'ils y trouvent leur intérêt ou à promouvoir les causes de leur mal. Il est possible qu'ils y voient de cette manière l'accomplissement de leur devoir vis-à-vis de leur dieu ou de leur maître. Ce sont les individus les plus dangereux qu'ils soient car elles appliquent le mal avec raison, intention et souvent avec succès. Le neutre mauvais est aussi appelé malfaisant. C'est un individu qui se livre à tout acte qu'on lui laisse faire. Il ne pense qu'à lui, il se moque des gens qu'il tue par profit, pour le plaisir ou tout simplement parce qu'il le dérange. Il n'apprécie pas particulièrement l'ordre, il se dit que le fait de respecter la loi, un code de conduite ou des traditions ne le rendra pas ni meilleur ni plus noble. Il n'affiche pas pour autant cette recherche permanente de l'affrontement qui est la marque des êtres chaotiques mauvais. Certains malfaiseurs érigent le mal simplement en idéal et le proclament avec un charnement. La plupart du temps, ils sont dévoués un dieu et une société secrète malfaisante. C'est aussi un alignement très dangereux, car il représente le mal à l'état brut, sans honneur ni nuance. Enfin, nous terminerons avec le chaotique mauvais, appelé aussi le destructeur. Le chaotique mauvais fait tout ce que lui dicte sa cupidité, sa haine ou sa soif de destruction. Il s'énerve facilement et sadique, violent et totalement imprévisible. Quand il veut quelque chose, il se montre brutal et impitoyable. S'il s'est donné un but pour propager le mal et le chaos, c'est encore pire. Fort heureusement, ses plans sont tout sauf bien préparés et les groupes qu'il constitue ou auxquels il se joint sont très mal organisés. La plupart du temps, les êtres chaotiques mauvais ne coopèrent que sous la menace et leur chef ne reste en place que le temps qu'un autre être chaotique vienne essayer de faire une tentative d'assassinat ou prendre sa place. C'est également un des alignements les plus dangereux, car ils représentent la destruction, non seulement de la vie et de la beauté, mais de l'ordre et de toutes choses qui existent dans l'univers. Maintenant que nous avons vu l'ensemble des alignements qui sont disponibles dans les anciennes éditions et l'édition actuelle des Donjons et Dragons, j'aime beaucoup prendre à chaque fois un exemple d'un personnage existant dans la pop culture pour définir un alignement. Prenons le loyal bon, j'aime beaucoup comparer l'image à Luke Skywalker ou Superman, ou alors bien tout simplement un paladin qui va combattre le mal sans répit et protéger les innocents sans la moindre arrière-pensée. Spiderman, Harry Potter ou un prêtre qui aide tous ceux qui se trouvent dans le besoin seraient des personnages neutres bons. Batman quant à lui serait chaotique bon, ou bien un rôdeur qui dévalise les collecteurs d'impôts, tel que Robin des Bois. Judge Dredd, ou un moine obéissant à une discipline très stricte sans se laisser ni émouvoir par les gens en difficulté ni séduire par le mal, serait le loyal neutre par excellence. Tom Bombadil est pour moi l'incarnation parfaite du personnage neutre. On pourrait aussi prendre comme exemple un magicien qui vaurait son existence à la magie et qui ne s'intéresse pas aux débats moraux. Le chaotique neutre est incarné à la perfection par Jack Sparrow ou alors un barde errant vivant de sa débrouillardise. Pour le loyal mauvais, beaucoup d'exemples, mais Dark Vador est celui qui me vient le plus en tête. On pourrait également parler d'un baron qui pourrait exploiter son peuple et comploter sans cesse pour étendre son pouvoir. Le neutre mauvais correspond à l'incarnation du mal, il pourrait donc être Sauron ou bien Voldemort, mais aussi un assassin qui vole et tue pour satisfaire ses envies. Et enfin, la meilleure incarnation du chaotique mauvais est le Joker. On pourrait aussi prendre comme exemple un ensorceleur dément qui cherchera à se venger du monde entier en semant la destruction autour de lui. En conclusion, l'alignement permettra réellement de déterminer le comportement à l'environnement et surtout au contexte et situations qui se présenteront à votre personnage. Il est important de bien la choisir. Sachez que dans tous les cas, elle pourra évoluer aussi avec votre personnage et au fur et à mesure de ses aventures. Un personnage qui pourrait être bon, loyal bon pour un paladin, pourrait d'un coup se retrouver abandonné par son dieu et déciderait de se venger de ce dieu-là en choisissant une divinité du mal qu'il serait prêt à servir et devenir ainsi loyal mauvais. A l'inverse, un personnage chaotique neutre qui ne penserait qu'à lui-même, pourrait lors de ses aventures tomber amoureux d'une personne et se sentirait obligé de vouloir la protéger et devenir ainsi neutre, voire même loyal neutre en se promettant de tout faire pour protéger cette personne-là. Ne pensez pas que l'alignement vous cloisonne dans votre manière de jouer, elle doit vraiment servir votre personnage et la manière dont il va être interprété. Si jamais cela ne correspond plus du tout à votre personnage, parlez-en à votre maître du jeu pour le faire évoluer. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, on se retrouve très prochainement pour la suite de cette chronique, c'était Zachem, amusez-vous bien et racontez-vous de belles histoires. Ciao ! Merci. 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 Merci.